Je voudrais vos applaudissements s'il vous plaît pour le bouquet final, première édition de notre La Pointe Fashion Week. Hier nous recevions Kevin O'Royal et ce soir ce sont les modèles de Denis Nevaed s'il vous plaît sur vos applaudissements. Je rappelle que La Pointe Fashion Week c'est aussi l'action solidaire, nous avons ce soir l'association GESTE. Voix de vous, faites quoi un peu pas de sous-pauses ? Le téléphone est très grand-taille, c'est l'occasion de faire un GESTE. Donc soyez généreux, ils ont une une à justement, juste au niveau de l'hôpital. Faites-la donc pour cette pause de CETO et de l'association Voix de l'espoir et Valérie CETO. Merci. 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 Alors, il a bien insisté. Tenue portable par tout le monde. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Denis Levinette. Pour ce deuxième jour de la pointe. Merci, Denis. Merci pour cette magnifique collection. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ces tenues, certaines de ces tenues, en tout cas ? Bon, ouais. À la petite Maillée. Signeur Yann, reste à la pointe à pied. Alors, pour celles et ceux qui pensaient que Pointe à pied, il n'est que du prêt-à-porter. Pointe à pied, c'est aussi des créateurs. Hier, on l'a vu avec Cobb. On le voit ce soir avec Denis Devaed. Sigu Delgresse, Pointe à pied, boutique Maillée Caraïbes. Si vous voulez voir ces tenues. Encore une fois, un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît. Nous voulions absolument mettre à l'honneur ce scientifique, le kiosque qui est paru de toutes ses lumières, avec des modèles magnifiques, des créations uniques. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, quand vous avez une de ces tenues, profitez-en. C'est bientôt les fêtes. Faites-vous plaisir. Et encore une fois, on applaudit très très fort Denis Devaed, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît. Reste à mes côtés, puisque cette Pointe Fashion Week, c'est l'occasion aussi d'avoir une action de solidarité. Hier, c'était le CIDAction, journée mondiale de lutte contre le SIDA. Et le week-end prochain, c'est le Téléthon. C'était pour nous l'occasion de faire un clin d'œil à cette association Bois-de-loupe Espoir des Panocytoses. Est-ce que tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît, la Présidente ? Ils sont juste là, installés juste devant. Voilà, quelqu'un va venir nous rejoindre. Nous les avions déjà mis à l'honneur au cours du semi-marathon de Pointe-à-Pitre, le 18 novembre, puisque tous les fonds qui ont été récoltés lors des inscriptions ont été reversés à cette association Bois-de-loupe Espoir des Panocytoses. Nous sommes tous concernés par ça. Je vais laisser la parole à sa Présidente juste vous dire qu'est-ce que vous faites des dons récoltés et comment vous œuvrez pour justement les malades et leurs familles. Bonsoir à tous. On a passé déjà une bonne soirée. Merci pour une merveilleuse modèle. Alors donc, écoutez, pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait avec l'argent récolté. Donc nous mettons en place des aides pour les familles qui sont le plus touchées. Donc, par exemple, on a acheté pour le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre un appareil pour faire les érythes à ferrettes, c'est-à-dire qu'un appareil pour faire les transfusions sanguines, un appareil qui était quand même très très cher. Il n'en fallait un pour la réanimation parce qu'il n'y en avait pas, donc nous l'avons offert. Nous achetons aussi pour les... On a offert aux bacheliers drépanocytaires un ordinateur portable pour qu'ils partent du bon pied. C'est vrai que nous, nous allons mettre en janvier, nous allons faire un grand congrès. On a appelé « En route vers l'espoir » parce que cet espoir, nous en avons besoin. Parce que la drépanocytose est une maladie qui est très très difficile à gérer. Alors juste pour vous expliquer, c'est quand même une maladie qui est héréditaire. C'est-à-dire qu'il faut que les deux parents soient porteurs. Alors c'est vrai que depuis 1984, tous les enfants qui sont nés en route ont été dépistés. Malheureusement, parfois les enfants oublient en grandissant. Donc c'est vrai que c'est les parents qui doivent rappeler aux enfants s'ils sont porteurs. Parce que nous sommes sur une petite île, on va se rencontrer. Et deux porteurs qui se rencontrent peuvent donner en naissance à un enfant malade. Alors la maladie, on vous a un petit peu expliqué. En partant, si vous voulez regarder sur nos panneaux, la maladie est une maladie très très difficile à gérer. On l'appelle la maladie de la douleur. Les crises sont des crises qui font excessivement mal. Même avec la morphine, les malades ont du mal à être soulagés. Alors ils sont souvent obligés d'être hospitalisés. Ils sont parfois souvent transfusés. Donc un petit clin d'œil pour l'EFS, quand vous pouvez donner votre sang. Parce qu'il y a beaucoup de drépanocytaires qui vivent avec le programme transfusionnel. C'est-à-dire qu'ils sont transfusés tous les mois. Sans ça, ils ne pourraient pas vivre. Voilà, donc c'est une maladie qui est très très difficile. Alors qu'on gère quand même de mieux en mieux. Mais pour l'instant, on ne la guérit pas. À part pour la greffe, les malades qui ont un peu plus de chance. Quand ils ont un parent dans la famille qui est compatible, ils peuvent être greffés. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye nous de faire, de vous en parler, de venir. Dans le semi-marathon, c'est vrai que vous nous avez offert cette belle occasion. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus courir contre cette maladie. Et ça va nous permettre de continuer nos actions. Malheureusement, on aide aussi les familles quand il y a des décès. On aide les familles à enterrer leurs enfants ou leurs familles. Parce qu'on sait très bien que les décès sont quelque chose de très difficile à gérer. Donc nous oeuvrons aussi pour ça. Donc nous sommes une association de parents, de patients. On essaye vraiment de faire des choses importantes. Se faire connaître. Faire connaître la pathologie. Faire connaître les dangers de cette maladie. Comment il faut prendre en charge les patients. Comment ils doivent un petit peu se protéger. Et on essaye de faire ça sur toute la Guadeloupe. Et on va aussi sur la métropole. On travaille aussi avec la métropole. Donc d'ailleurs, dans ce congrès au mois de janvier, du 9 au 13 janvier. Nous allons avoir un professeur qui va venir vous expliquer le dépistage. Qui est maintenant obligatoire sur la métropole. Pour tous les enfants qui vont naître. Avant c'était que les enfants noirs. Maintenant, ça va être tous les enfants. Donc on va en parler bientôt pour le Téléthon. Et voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et encore une fois. C'est la première fois janvier qu'on avait vraiment envie de cette action de solidarité. Et Denis Devahet s'est prêté au jeu tout de suite. Quand on lui a dit qu'on aimerait soutenir une association pour les Dremadocitos. Alors on peut saluer cette artiste qui a le cœur. On l'applaudit très très fort. Et chers publics. Donc, n'hésitez pas. Ils sont juste là. Ils ont leur urne. Faites un don. Faites un geste. C'est bientôt le Téléthon. Mais c'est aussi... On est totalement concernés par ça. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette La Point Fashion Week première édition. Et il y en aura encore bien d'autres. Merci encore une fois Denis. Celles et ceux qui ont reçu l'invitation le savent. On a le petit after après. Merci beaucoup à tous et à toutes. A bientôt. Rentrez bien. Alors pour celles et ceux qui veulent faire un don. Ils sont... Le chapiteau de la GED est juste à la sortie. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et faites un geste. Un geste de solidarité. Pour les enfants. Pour leurs familles. Mettez dans cette urne qui est juste devant. Juste devant eux. Juste au niveau du stand. Mettez ce que vous pouvez. Ce que vous avez. Ce que votre coeur vous conseille de donner. Et encore une fois... Merci à tous ces mannequins. Merci à tous ces modèles. Merci à vos publics. Merci à tous les modèles qui servent. de vous écrite. Également du service de la culture. Et également aux policiers municipaux. Et aux jeunes juridiques. Qui sont là. Qu'on suit toute cette... La prochaine fois. La prochaine fois. La prochaine fois.